Pijamas ! Ouah ! Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix ! Et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place ! Ha ! J'ai beau savoir que je suis génial ! Je vais pas te pardonner moi-même ! Hein ? Mais pourquoi j'arrive plus à avancer ? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur ? Qu'est-ce que c'était ? Ma boîte à voix ! Faites attention les pyjamas muets comme des carpes ! Vous auriez pu la casser ! Tu ne gagneras pas, Roméo ! Hein ? Non, Daibou déplumé ! On dirait moi quand tu parles ! Oh ! Et on dirait pas moi quand je parle ! Oui, je crois que t'as ma voix ! Par mes oreilles de chat ! Mais je parle comme Glu-Glu ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est encore mieux qu'avant ! Vous vous trouvez encore plus bête maintenant ! Je suis derrière toi ! Non, en vrai, je suis là ! Non, je suis là ! Arrête ! Par ici ! Me voilà ! Attention, Daibou ! Sur quel bouton j'appuie ? Oh ! Je crois que je parle enfin comme moi ! Pas comme toi ! Hé ! Ben quoi, t'aimais pas la voix de Glu-Glu ? Moi aussi, j'ai retrouvé ma voix ! Euh... Et j'ai aussi la mienne ! Ouais ! Vous allez me rendre ma boîte à voix, oui ? Ma boîte à voix ! Oh non ! Je suis en train de perdre ma voix ! Hein ? Ouais ! Bien joué, Yo-Yo ! Libère-nous ! On va t'aider ! Il vous faut vos pouvoirs ! Je vais chercher vos pyjamas ! Je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton ! Et mon robot chat sera enfin prêt ! Pas si vite ! Roméo ! Aïa ! Hein ? À toi l'honneur, pyjaminus ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Un robot chat ! Il marche grâce à mon super ordinateur ! Non ! Pas trois robots ! Robo chat ! Attrape-moi ce vulgaire sac à puce ! Wow ! C'est chatastrophique ! Personne ne peut plus rien contre moi ! Greg et Amaya à la rescousse ! Quoi ? Mon précieux robot ! Mais comment êtes-vous sortis de votre cage, les pyjaminus ? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux ! C'est vous qui êtes incroyable ! Même sans vos super pouvoirs ! Merci ! Y a pas de quoi ! Vous aviez raison ! J'aurais dû vous laisser m'aider ! Attrapez-les ! C'est l'heure d'être un héros ! Et d'accepter votre aide cette fois ! Yo-yo rapido ! Boubou ! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non ? Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Blessé ! Les pyjapas ! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo ! Si on le détruit, ça désactivera les robots ! Tu as raison, Bibou ! Hein ? Va aider les autres ! Robocha ! Non ! Haha ! C'est le trophée idéal pour mon nouveau repère lunaire ! Cette statue est magnifique ! Elle est extraordinaire ! Elle est à moi ! Quoi ? Vraiment pas partageur, ce hibou du partage ! Pour la peine, je vais garder tous les objets que j'ai déjà volés ! Et je vais en prendre plein d'autres ! Vous allez voir ! Peut-être, mais moi j'ai mon e-book ! Il faut à tout prix qu'on arrête, Sorceline ! Oui, t'inquiète pas, je m'en charge ! Partout où Sorceline ira, les pyjamasques aussi seront là ! Là, voilà ! On dirait qu'elle va entrer dans le musée ! Les pyjamasques, on y va ! Ils valent rien à vos objets ! Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la lune ! Continuez à chercher Papi Nuit ! Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on en parle plus ? Non ! La statue du hibou est à moi et c'est tout ! Bon d'accord ! Alors on passe au plan B ! Yo-yo rapido ! Allez, on s'active les Papi Nuit ! On a pas toutes la... Hein ? Hein ? Qu'est-ce que... ? Quoi ? Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je viens de bloquer toutes les issues, Sorceline ! Tu ne peux plus t'échapper ! C'est ça dans vos rêves ! E-roulume ! Hahaha ! Au final, whiskey ! Ouf ! Hahaha ! Sorceline et ses Papi Nuit se sont échappés ! Ils ont laissé tous les objets Tous, sauf mon hibou du partage, elle l'a embarqué On n'a qu'à dire que tu lui as donné Ben voyons, ça aurait été trop simple Oh, ça pue ici, il faut qu'on s'éloigne de cette odeur On va prendre la reptile au mobile, elle est où ? Tu me dis quand même pas que tu l'as perdue ? Bien sûr que non, c'est juste... Salut les super zéros Je devrais plutôt dire les super crânes d'œufs Je mets mon pourritator en route Qui veut des œufs extra-puyants ? Nous les pyjamas, on n'a pas peur des odeurs Et on n'a pas besoin de la reptile au mobile pour arrêter Roméo Ces œufs puent encore plus que ceux d'avant Le sac a puissé du nez C'est parce que mon pourritator les fait pourrir de plus en plus On devrait peut-être se réfugier dans la reptile au mobile Elle est où, Gluglu ? Mais nous, on n'en a pas besoin, on n'a qu'à se cacher Euh... comme ça Oh... ou... comme ça Non, comme ça Comme ça Euh... euh... Cachez-vous ! Quoi ? Mais on n'a pas l'option, car vous plonge ! Non, d'un hibou déplumé, il faut qu'on parte d'ici ! Au cours ! Pauvre pyjaminus ! On dirait qu'avec mes œufs puants, je vous mène par le bout du nez Quoi ? Le camouflage, c'est une bonne idée, Gluglu, mais il faudrait qu'on soit tous dans la reptile au mobile pour que ça marche Où est-elle ? Euh... par là-bas ! Alors, les pyjaminus, prêts à aller vous faire cuire un œuf ? Ou plutôt, à vous faire pourrir un œuf ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter cette odeur C'est facile pour Roméo, il ne sent rien à l'intérieur de son labo On serait à l'abri si on était dans la reptile au mobile Allez, Gluglu, dis-nous où tu l'as garé ! Mais on n'en a pas besoin, parce que... Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Oh non, les œufs puants de Roméo sont prêts ! Hé, je viens d'avoir une idée ! Quoi ? Mais comment tu comptes arrêter les œufs avec ça ? Comme ça ! Un papillon ! Il a dû échapper à Sorceline ! Il faut le faire venir avec nous ! Hé, joli papillon ! Tu veux voler avec moi ? Tu viens ? On te ramène à la maison ! Tu as de très belles couleurs, petit papillon ! Laquelle tu préfères sur moi ? Celle-là ou celle-là ? On va y passer la nuit ! Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido ! Hé ! Où est passé le baby ? Je te tiens ! Quoi ? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort ? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte ! Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui ! Il y en a d'autres à attraper ! Regardez ! D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce ! Tim-Chi, c'est par ici ! Ouais, venez ! Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel ? Yo-yo rapido ! Un, et deux, et trois ! Ouais ! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper ! Yo-yo ! Vas-y, gentiment ! Tu fais du mal à ces pauvres papillons ! Mais je fais ça pour les aider ! La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres ! Et là-haut, il y a ces papilles nuits ! C'est ça, voler et partez ! De toute façon, je n'ai plus besoin de vous ! Allez, les pyjamasques ! À l'attaque ! Vous n'avez pas été à la hauteur ! Misérable papi nuits, il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer ! Les papillons ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous n'irez nulle part, joli papillon ! Pas si vite, Sorceline ! Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre au zoo ! Bon, d'accord, les papis nuits, mais c'est votre dernière chance ! Débarrassez-moi de ces pyjaminus ! Ninjaka ! Ha ha ! Le plus petit des pyjaminus ! Tu peux pas prendre notre bus scolaire, Ninjaka ! Sinon, comment on va faire pour rentrer de l'école ? Tu crois que c'est mon problème ? Vous, les pyjamasques, vous arrivez toujours à me rattraper avec vos satanés véhicules ! Mais maintenant, moi aussi, j'ai un engin arrière pour moi ! Et je te préviens, ce sera le plus rapide, le plus cool et le plus résistant des véhicules du monde ! Il sera jamais aussi résistant que la reptile mobile ! C'est mille fois mieux que ton tas de ferraille vert et gluant dans lequel tu te trimballes ! Même pas vrai, je suis sûre qu'il ne peut pas se coller au mur comme ça ! Désactiver camouflage ! C'est vrai, mais moi je n'ai pas besoin de reptile mobile pour tenir au mur ! Je peux le faire avec mes étoiles collantes ! Oh, bande de ninjas nouilles ! Ninjas Wob, c'est moi qui fais le rire diabolique, pas vous ! Tu vois, cuisse de grenouille, c'est pas toi ni ta ridicule reptile mobile qui allait m'arrêter ! Glu, glu ! Est-ce que ça va ? Pourquoi t'es parti tout seul comme ça ? S'il t'était arrivé quelque chose, on n'aurait pas été là pour t'aider ! J'ai pas besoin de vous pour me couver, je suis assez grand et fort pour me défendre ! Hé ! Glu, glu, méga-musque ! Glu, glu, attends ! Ha ha ! Qu'est-ce que tu fabriques, Ninjaka ? Voler le bus scolaire ne t'a pas suffi ? Non ! Avec ses roues tout terrain, mon ninja-bus pourra grimper, dévaler ou foncer sur n'importe quelle surface ! Oh, c'est bon, on pense, super éternuement ! Il était vraiment très puissant ! Glu, glu, méga-musque ! Regarde le lampadaire, il est tout tordu ! Attention, restons sur nos gardes ! Il y a peut-être un méchant dans le coin ! C'est glu, glu ! On t'a pris pour un méchant ! Je suis venue vous prévenir, j'ai vu surceline qu'il se dirigeait vers notre école ! Pourquoi tu n'as pas utilisé le piga émetteur ? Eh bien, je me suis dit que vous auriez besoin d'aide ! Tu n'arriveras jamais à te débarrasser de ce rhume si tu ne restes pas au chaud ! Oui, je... Oui, je sais, c'est bon, je rentre ! Très bien, de notre côté, on va à l'école ! Réviens-nous si tu vois quelque chose ! Oh ! Un papi nuisse à venir que surceline n'est pas loin ! Il est juste devant la porte, je devrais prévenir les autres ! Mais si je suis le papi nuisse, je peux peut-être découvrir ce qu'il m'allégance ! Oui, voilà une bien meilleure idée ! Je ne dois surtout pas le perdre de vue ! Il va m'amener directement à surceline ! Tu ne m'échapperas pas, papi nuisse ! Regardez ! C'est ça, Ursuline ! Par mes équeilles, elle s'amuse aussi à voler tous les cadeaux ! Noël, c'est demain matin et personne n'aura de paquet au pied du sapin ! Sorceline, prends-nous tous ces cadeaux ! Ils ne sont pas pour toi ! Maintenant que je les ai volés ici, ils sont à moi ! C'est mon Noël rien que pour moi et je ne partage pas ! Hé ! Si on lui prend son aéro-lune, elle ne pourra plus voler jusqu'au cheminée ! Bonne idée, Gluglu ! On y va ! Je vais la faire redescendre ! Aile de la nuit ! Aïe ! Papi nuit ! Bibou, fais attention ! Vite, Gluglu ! Monte sur l'aéro-lune et amène-le loin de Sorceline ! Mais je ne sais pas en faire, moi, de l'aéro-lune ! Je n'y arriverai jamais ! Dommage pour toi, mon chat ! Cette fois, c'est moi qui suis perché ! Gluglu ! Est-ce que ça va ? Oui, je savais bien que je n'arriverais pas à faire de l'aéro-lune ! Désolée ! C'est pas grave, mais il faut qu'on la rattrape ! L'astro-hibou est trop gros pour passer dans ces ruelles ! Bibou, tu l'as rejoint en l'air ! Et nous, on te suit d'en bas ! D'accord, c'est ma fille ! Pas si vite, Sorceline ! Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux ! Non, je crois que je ferais mieux de les garder ! Mais viens les chercher si t'es si forte ! Pijamasque à la rescousse ! Yo-yo, un bidot ! Papi Nuit à l'attaque ! Bibou, tombe le dos ! Mais qu'est-ce que vous faites, les papis Nuit ? Beau travail, les pyjamasques ! Les marionnettes vont bien ? Ouais, mais pas Cameron ! On l'a laissée parce qu'on croyait que tu étais en danger ! C'est qui, Cameron ? J'essayais seulement de récupérer les marionnettes ! Qu'est-ce que Cameron fait là ? C'est qui, Cameron ? En fait, il est somnambule ! C'est qui, Cameron ? Faut qu'on l'aide à rentrer ! Oui, il a plus besoin de nous que les marionnettes ! C'est qui, Cameron ? Je parie qu'il fera une super marionnette ! Elle va le réveiller ! Faut l'arrêter ! Ça va pas te jeter les marionnettes par terre ! Elles sont trop jolies pour être abîmées ! Allez, les petites marionnettes ! Dansez un peu et saluez mes amis ! T'approche pas, Sœur Céline ! Faut jamais réveiller un somnambule ! Qu'est-ce que t'en sais que je vais le réveiller ? Moi, ce que je sais, c'est que je vais jouer avec lui ! Viens avec Sœur Céline, petite marionnette ! Non ! Poussez-vous de là ! Glu-Glu, pousse tes marionnettes et viens nous aider ! J'arrive tout de suite, les amis ! Par ici, petite marionnette, il faut que je vous laisse ! Mes copains ont besoin de moi ! Maintenant, il est à moi ! Bibou, aile de la nuit ! Yo-yo, astro-maçon ! Viens par là, la marmotte ! Voilà, vous êtes très bien là ! Attendez-moi tranquillement, je reviens ! C'est bon, j'arrive ! Vous avez vu ? On dirait un vieux dinosaure qui ne sait même pas marcher ! Un dinosaure qui ronfle ! Je vais l'appeler... Euh... Ronflosaure ! Ha 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 ! Wow, Sœur Céline se débrouille plutôt bien avec sa nouvelle marionnette ! Gluglu, il faut absolument qu'on récupère l'aimant-lune de Sorceline mais sans réveiller Cameron ! Elle n'aurait pas mis la main sur lui si tu n'avais pas passé ton temps à jouer à la marionnette ! T'es avec nous ? Oui ! Bien sûr ! Désolée... Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Hibou Vision ! Regardez là-bas ! Le labo de Roméo ! Hé ! Je m'amuse comme un fou ! J'étais sûre que c'était un coup de Roméo ! C'est quoi là ? Le gros tuyau ? Ah ! On dirait une machine à glace ! Rattrape le bibou ! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter ! Qu'est-ce que tu fais Roméo ? Ça ne se voit pas ? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan ! Mon labo toboggan ! Je suis presque ! Wouhou ! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga-muscles pour pousser ton labo sur ses roues ! Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse ! Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière ! Roméo veut geler la Terre entière ! Ah ! Mais c'est Red ! Nom d'un hibou déplumé ! Impossible de passer ! Il faut se poser ! Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs ! C'est vraiment super glu ça ! Merci glu glu ! Grâce à toi, micro-doré, mes papis nuits peuvent chanter ! Par mes écailles, Sorceline a volé le micro-doré de Jimmy pour faire son propre concert ! Et pour que ses papis nuits puissent chanter avec elle ! Eh ben moi, je veux aller lui reprendre ! Et si l'un de vous fait quelque chose de vraiment trop génial pour m'aider, peut-être que ça me dira à qui donner ma place de concert ! Moi, je viens avec toi ! En tant que meilleure amie, je me dois de t'aider ! Quoi ? Glu glu reptilo camouflage ! La 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 la! Lé! Hé! J'ai cru voir cette tête de tétard devant moi Oh non ! Prends ça, graine de piaphe ! Yo-yo, rapido ! Rends-nous ce micro immédiatement, la cinglée du ciboulot ! Je suis coincé là-dessous ! Jamais ! Si je ne peux pas aller à un concert de Jimmy Mike en plein jour, alors personne n'ira ! Tiens, fan et super zéro, c'est moi qui ai pris le micro ! Les règles du jeu. Quand la musique s'arrête, tout le monde doit s'asseoir. S'il reste encore une chaise libre. Musique ! T'as perdu, pauvre petit tétard ! Ça, c'est vraiment pas de chance, alors. C'est vraiment pas ma soirée. Tu n'atteindras jamais le niveau de Ninjaka. Blu-blume incollante ! Prêt pour le deuxième tour ? Désolé, c'est Shell est prise ! Dommage, tête de piaf. T'es éliminé, Ouste ! Oh, nom d'une plume, t'es vraiment trop fort. C'est entre toi et moi maintenant, Sac à puce. Mais tu vas me laisser gagner, n'est-ce pas ? Parce que si tu ne le fais pas, j'écrabouille votre gâteau. T'as pas le droit de faire ça. Ah oui ? C'est ma fête, je te rappelle. Et si je ne gagne pas, personne n'aura de gâteau. Yo-yo, tu dois le laisser gagner. Ah, sayonara, le chat de gouttière. Yo-yo, rapido ! Qui va à la chasse ? Mets sa place. Comment t'as... Mais t'as... Mais Yo-yo, on t'avait dit de laisser gagner Ninjaka. Quoi ? Mais les ballons rendraient trop bien à la fête de Gluglu. Tu les aimes pas ? Qu'est-ce que tu fais avec ça, cuisse de grenouille ? Ninja Swap ! Oh, non ! C'est l'Egluglu ! Quoi ? Non, c'est mon gâteau ! Hé ! Bon, pas de traces de Ninjaka. Il a enfin compris que je suis trop fort pour lui. Mais le gâteau de Gluglu a failli y passer. Ça va, on l'a maintenant. Et on a les super ballons métroformes en prime. Ça fait une heure que je te le dis. Mon thème à moi, c'est les lézards. Tu dis ça maintenant. Non, mais attends un peu de voir comment ça va ronde. Chut ! Silence ! Sorceline a le sifflet avec elle. Papi Nuit, formez vos équipes. À vos marques. Prêt ? Papi Nuit, en escadron. Allez, plus vite que ça. Je ne veux que des champions à mon service. À ce rythme-là, tous les jouets du magasin seront bientôt à moi. L'équipe qui ramène le plus gros jouet a gagné. L'équipe numéro 1 commence. Beau boulot, mes petits voleurs volants. Mais vous n'allez pas les laisser vous battre, hein ? Équipe numéro 2. Serpent, rompant, on ne peut pas laisser Sorceline et ses papis Nuit voler tous les jouets. Les papis Nuit obéissent au sifflet. Si on le récupère, ils seront perdus sans lui. Comme ça, Sorceline ne pourra plus les diriger et les faire voler. Super idée ! Celui qui arrive à prendre le sifflet à Sorceline a gagné. Attends, ce n'est pas du tout l'idée. On est en équipe, pas en compétition. De toute façon, la compétition serait gagnée d'avance par moi et mon glu-glu reptilo-camouflage. Tu rigoles ? Je pourrais te battre les doigts dans le nez. C'est ce qu'on va voir. Viens pas pleurer quand j'aurai gagné. Hé, ça suffit ! N'oubliez pas ce qui compte. C'est d'arrêter Sorceline. Glu-glu reptilo-camouflage ! Mais qui me chabouille comme ça ? Arrête ! Mon sifflet ! Je lui ai fait lâcher le sifflet. J'ai gagné. Mais je l'ai attrapé, donc j'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. Les super zéros. Vous ne nous arrêterez pas, mes papis Nuit et moi. Aérolune ! Vous avez vu ça ? Bientôt, c'est moi qui aurai le plus de jouets au monde ! Yo-Yo est tellement furieux qu'il ne nous a même pas dit son plan. Tu crois qu'il veut qu'on fasse quoi ? J'en sais rien. Viens, on verra bien. Glu-glu reptilo-camouflage ! À l'attaque, Ninjasouage ! Attention ! Ha-hi-ha ! Pièce collante ! Ça va être l'heure de mon émission Ninja Croyable. Ce sera sans vous, les potes cols. De toute façon, vous ne pouvez pas m'applaudir. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça ? Ah oui ? Pourtant, je suis en train de le faire. Me sortir d'ici. Bye-bye. Gauche ! Droite ! Gauche ! Je vais vous décoller. Merci, Bibo. Je le déteste, ce Ninja ! Mais calme-toi, Yo-Yo. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Oui, reste zen comme maître Fang. Il ne s'énerve jamais, lui. Ça, c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant. Je parie que là, tout de suite, il est aussi énervé que moi. On y va ! Allez, allez ! Regardez, c'est le dojo de maître Fang. C'est là qu'il donne ses cours de Kung-Fu et qu'il enregistre ses émissions. Wow ! Son épée est vraiment trop cool. Vous avez vu ? Il y a plein de pierres précieuses dessus. Oui, il y en a une par année où il s'est entraîné. Ah ! Je ne le vois pas. Et toi, tu l'as trouvé ? Non, Amaya, je ne le vois pas non plus. Hein ? Tu vois ! Il est venu avec nous. Tu ne devrais pas être là. Yo-Yo, je suis sûre qu'il veut qu'on l'aide. Non, si on veut être en sécurité, il faut que je le fasse sortir d'ici. Eh bien, on ne peut rien faire avant l'atterrissage. En plus, il faut l'attacher. Gluglu, prends-le sur tes genoux le temps que je me pose. Je vais le prendre avec moi, histoire d'être sûr qu'il ne fera plus de bêtises. Ben alors, t'attends quoi pour me le passer ? Je t'ai eu. T'es content ? Tu vois, on s'est écrasés à cause de lui. Par mes écailles. Si on s'est écrasés, c'est à cause de toi. Allez, file. Yo-Yo, je crois qu'il veut qu'on l'aide, tu sais. Il a saccagé mon bureau, notre QG et ton astre-hibou. Pourquoi on l'aiderait ? Allez, zou. Tiens, tiens. Ninjaka ! Mais ce ne serait pas les pyjamasques. Et je vois que vous avez rencontré mon petit espion. Espion ? Ha ! Je vous avais bien dit que ce mini-ninjazwa nous ferait des maxis ennuis. Allez, vas-y. Dis-moi tout ce que je dois savoir sous le repère secret des pyjamasques. Comme ça, il sera bientôt à moi. Comment ça, tu ne veux plus être un espion ? Quoi ? Tu aimes bien les pyjamasques ? Ils sont sympas. Mais tu ne peux pas être ami avec eux. Espèce de ninja zinzin. Tu dois être de mon côté. Et les espionner pour tout me raconter. Oh, reste pas là. Pourquoi tu me colles comme ça ? Ouais ! Ouais ! Mais euh, on n'est pas là pour essayer de trouver la montgolfière. Euh, par mes oreilles de chat ! Qu'est-ce qu'il nous montre du doigt ? Ibou, vivions ! Ha ! Ha ! Ha ! Sarceline est là ! Quoi ? Mille reptiles ! Si c'est comme ça, la prochaine fois, je viendrai à pied. T'as vu comment j'ai assuré pour venir ici ? Regarde-moi bien, Bibou. Et tu vas peut-être apprendre un truc ou deux. Quoi ? Mais t'as failli tomber ? Non, je me débrouille comme un chef là-dessus. Et vu que je sais voler, je vais pouvoir aider l'équipe. Toi, tu sais voler. T'oublies qu'il y a déjà quelqu'un qui sait voler parmi nous. C'est bon, les amis. On peut en avoir deux qui savent voler dans l'équipe. Joli travail, Papi Nui. Maintenant qu'elle est repeinte, ce n'est plus une montgolfière. C'est un ballon lune, rien qu'à moi. Ha ! Ha ! Ha ! Faut rester là pour surveiller. Moi, je vais récupérer la montgolfière avec ma trottinette volante. Pour ça, il faut savoir bien voler. T'inquiète pas, Bibou, je vais y arriver. Laisse-moi faire. Je sais voler, ça va être facile. Ah oui ? Hé ! Vous ne disputez pas. Peut-être que je peux prendre la montgolfière avec mon gluglu reptile au camouflage. Le camouflage, c'est bien. Mais moi et ma trottinette, c'est encore mieux. Hé, Sœur Céline ! Prends-nous ce ballon ! Oh ! Tiens ! Voilà le petit chaton. Tu veux récupérer le ballon ? Eh bien... Vas-y, je t'en prie. Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! C'est bon ! Je gère ! On dirait que le sac à puces s'est fait secouer les puces. Sous-titrage Société Radio-Canada